Il faut réverdire le Sénégal, il faut réverdire particulièrement Dakar, la région du Cap-Vert. Donc il y avait le Cap-Vert, aujourd'hui on sait que vraiment il n'y a que du béton, c'est à la vérité. Donc il faudra tous, avec les AEC dans chaque quartier, avec les notables, les femmes, les baguenogores, les jeunes, tout le monde, qu'on se mobilise pour quand même planter des arbres, pour demain récolter les fruits. Je pense que c'est important et participer vraiment à toutes ces batailles. Donc j'ai vu la pluie, c'est important. Donc je pense qu'on ne s'est pas trompé d'avoir accepté de recevoir cette manifestation. Nous offrons à la terre, tous les ans, près de 200 millions, avant c'était 100 millions, 100 millions de graines que nous offrons à la terre. Cette année, nous avons même réussi à offrir à la terre 100 millions de graines. De toutes sortes, donc au nord, où la pluviométrie est faible, nous allons mettre du baobab, du sidem, du soump, le balanites, le jujube et le baobab. Au centre, où la pluviométrie est plus généreuse, avec entre 400 et 600, nous allons ajouter à ces espèces l'acacia, les acacias, nous allons ajouter les mangues, les fruits, l'acacia albida, le cadre, etc. Et au sud, où la pluviométrie, cette année, vous savez, nous avons atteint 2000 millimètres, c'est exceptionnel, mais en général, on tourne autour de 1200 millimètres. Nous allons planter des espèces qui nécessitent beaucoup d'eau. Donc, vous voyez, nous utilisons toutes les techniques possibles et imaginables, parce que nous voulons aller beaucoup plus loin que personne n'est allé, et nous voulons faire beaucoup plus que personne n'a jamais fait. Nous voulons que le Sénégal soit vert. C'est un projet national, mais on a voulu faire le lancement ici, au niveau des parcelles d'acénie. C'est Ablaï Sissé, qui est des parcelles d'acénie, en tant que secrétaire permanent, qui a fait la proposition. La séance tenante, lorsqu'on a appelé le maire, il nous a dit « venez demain ». On n'a pas regretté. Nous avons voulu que ce soit une manifestation symbolique, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, compte tenu de ce que nous connaissons. Donc, aujourd'hui, nous pensons que ça a bien démarré. Déjà, depuis plus de dix jours, le capitaine John, les travailleurs municipaux, certains membres de nos AEC, ont identifié les lieux là où on doit planter. Donc, ça a démarré. Ce qu'il faudra maintenant, c'est de faire un suivi. Nous nous engageons à n'aménager aucun effort pour qu'un suivi soit fait. Parce que nous avons voulu que Partiel soit le témoin. N'est-ce pas ? Que ce soit un exemple, partout dans le Sénégal. L'appui financier de la FAO au Sénégal, ça se chiffre en des milliards. Pour ce projet ? On peut dire que c'est un projet initial. Nous mettons dedans près de 100 000 euros, 100 000 dollars en ce moment. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en train de lancer une initiative qui doit continuer dans tous les quartiers de Dakar et qui doit continuer également dans toutes les villes du pays. Donc, c'est une initiative, ce qu'on appelait la foresterie urbaine et périurbaine. Mais ça va au-delà de la foresterie seulement. Ça va engendrer également les activités de micro-jardins. Ça va engendrer les activités de production par les jeunes et des femmes. La création d'emplois et d'entreprises au niveau des jeunes et des femmes pour que les marchés au niveau des villes du Sénégal soient approvisionnés. Mais avec des pratiques agricoles durables dont la foresterie fait partie.